Vous le savez, le monde est en train de changer énormément et on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, des changements dans les politiques, des changements dans le milieu. Beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi et il y a une pénurie de papier toilette dans plein de pays dans le monde. Aujourd'hui, je voulais simplement faire un petit point, une petite mise à jour et vous donner des conseils si vous aviez des voyages, des vols ou même des locations d'hébergement, etc., qui seront prévus dans les semaines suivantes. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment essayer de gérer ça du mieux qu'on peut ? Bienvenue à bord. Vous allez me dire, Victor, encore une vidéo, tu en as posté une hier, mais c'est les gagnants du concours. Donc, si vous aviez participé au concours des 5000 abonnés, allez regarder la vidéo que j'ai postée hier, puisque j'ai indiqué les noms des gagnants, je vous ai dit comment réclamer votre prix. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, du moins je le suis encore pour quelques temps, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Et je vous parle toujours de transport aérien, de vide à jambes bord et de tout ce qui va toucher au milieu du voyage. C'est pourquoi la chaîne s'appelle Victor Voyage. Donc, abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait, c'est très facile, vous appuyez simplement sur le petit bouton. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à donner un pouce bleu ou à activer la cloche si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je disais dans l'intro, les choses changent énormément. Je n'aurais jamais filmé cette vidéo il y a une semaine, j'aurais même imaginé il y a une semaine que j'allais filmer cette vidéo et celle que j'ai filmée il y a quelques jours, je disais comment ça se passe pour moi. Alors, une petite mise à jour vite vite avant de parler des voyages. Ma compagnie nous a annoncé hier qu'on allait devoir couper 30% de notre effectif en globalité sur la compagnie. Donc, une personne sur trois va perdre son boulot dans les semaines qui s'en viennent. On réduit de 70% de notre réseau, du moins jusqu'à fin juin et ça peut être étendu. Et au 1er juillet, même si l'histoire du virus est terminée, on ne va pas repartir comme c'était. Ça va prendre du temps. Donc, ça va prendre au moins un an, si ce n'est plus, pour qu'on revienne à l'activité qu'on avait il y a trois semaines. Donc, c'était un énorme changement. 30% des postes qui sont coupés, ça c'est une moyenne sur la compagnie. Il y a des départements sur lesquels il y aura moins de coupures, des départements qui sont moins opérationnels. Par exemple, les finances, on a toujours besoin des financiers. Mais par contre, tout ce qui va être opérationnel qu'on contacte des passagers, donc que ce soit les agents de bord comme moi, ça va être les agents d'aéroport, ça va être les agents des bagages. Toutes ces personnes-là vont être impactées. Donc, j'estime que ça va être plus de 40 à 45% de coupures dans mon département et autour de mes collègues. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans deux semaines. Est-ce que la chaîne va devenir Victor ne voyage plus ? Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je sais qu'on est loin d'être les seuls. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage technique, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont à la maison et ne peuvent plus effectuer leur travail. Tout le milieu touristique est lié indirectement au milieu touristique, que ce soit les gens qui sont hommes et femmes de ménage dans les hôtels, que ce soit les chauffeurs de taxi, Uber, les gens qui s'occupent des centres de convention. Toutes ces positions-là se retrouvent quasiment sans boulot. Par contre, ceux qui sont occupés en ce moment, pour quelques jours seulement, ce sont les centres d'appels. Alors, on m'a demandé d'aller aider le centre d'appels. Ça fait deux jours que je prends des appels toute la journée. C'est pourquoi je perds un petit peu ma voix à parler au téléphone toute la journée. Et j'aurais bien fait aimer faire une madame des coquerelles et une histoire de passager du téléphone, mais honnêtement, je n'ai pas l'énergie. J'y suis depuis 4 heures le matin et j'ai juste envie d'aller prendre un bain. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avant en vous donnant quelques conseils par rapport à ce que j'ai appris depuis deux jours. Alors, je vais diviser la vidéo en deux parties. D'abord, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui se passe avec les vols que vous pourriez avoir, parce qu'en général, c'est là qu'il va y avoir une grosse implication. Est-ce que vous allez voyager ou pas ? Et ensuite, tout ce que vous deviez prévu à destination, notamment les hébergements. Alors, si vous aviez des vols de prévu dans les jours et les semaines qui viennent, le premier conseil que je vous donne, c'est de télécharger l'application de toutes les compagnies aériennes sur lesquelles vous aviez le vol de prévu, de mettre votre numéro de dossier et d'activer les notifications de l'application, de toutes ces applications. Ça veut dire que dès qu'il y a un changement sur votre dossier, que ce soit pour votre premier vol allé sur telle compagnie ou sur une autre compagnie au vol de retour, vous serez notifié, vous allez être informé. C'est très important essentiellement si vous avez réservé par une agence de voyage, parce que ce sont les agences de voyage qui sont censées rentrer en contact avec vous s'il y a des changements. Elles sont bien débordées et souvent, les agences de voyage n'ont pas d'application qui leur sont propres. Donc, c'est le seul moyen pour vous de savoir s'il y a un changement sur vos plans de voyage puisque la compagnie n'a pas toujours vos coordonnées. Et une fois de plus, ce n'est pas elle qui est censée vous contacter directement puisque c'est l'agence de voyage qui a la main sur votre dossier. Mais au moins, en ayant l'application et en ayant les notifications, vous le saurez et vous pourrez être proactif et contacter votre agence de voyage. Si vous devez entrer en contact avec l'agent de voyage ou la compagnie, ne rentrez pas en contact trop tôt. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé par rapport à leur vol du mois d'août, du mois de septembre et même du mois de novembre. Ils me disaient « Qu'est-ce qui arrive avec mon vol ? » Je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce qui va arriver d'ici une semaine. Donc, on n'a pas cette information. Si les vols vont être annuides, il y a de grandes chances qu'ils soient encore dans le système parce que c'est bien trop tôt. Donc, les compagnies vont au jour le jour et vont s'ajuster. Oui, effectivement, peut-être que quand on sera au mois de mai, on aura une meilleure idée de ce qui sera prévu au mois de juillet et encore là, on ne sait pas où on sera ce fameux virus. Mais ne contactez pas la compagnie trop tôt parce que vous n'aurez pas d'informations qui vous sera données et on ne pourra souvent pas du tout toucher à votre billet. Donc, mon conseil, c'est d'appeler 48 heures à l'avance et je sais que c'est stressant si vous aviez prévu un voyage à l'autre bout du monde et d'attendre deux jours avant le départ pour savoir ce qui va se passer. Mais à moins que la compagnie ait déjà annoncé sur son site Internet qu'elle va annuler les vols, sinon attendez 48 heures. Si vous avez réservé par une agence de voyage, c'est votre agence de voyage qui va devoir vous aider. Elle peut le voir, mais elle ne peut rien faire dessus à moins que vous ayez déjà commencé à voler. Donc, je vais rentrer en cas pratique pour vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez réservé par l'agence Victor Voyage et que vous avez acheté un billet qui vous emmène entre Paris et Montréal et ensuite un vol vers Toronto, si jamais vous n'êtes pas encore parti de Paris, vous n'avez pas encore commencé votre voyage, seule l'agence Victor Voyage va pouvoir effectuer une annulation ou un remboursement. Les compagnies sur lesquelles vous allez voyager, que ce soit Air France, Air Canada, Air Transat, ne pourront pas toucher à votre dossier. Elles peuvent le voir, mais elles n'ont pas été payées. L'argent est envoyé seulement lorsque vous commencez le voyage. Donc, elles ne pourront absolument rien faire. La seule chose qu'on peut faire sur des dossiers qui sont d'agence de voyage, c'est rajouter éventuellement des repas spéciaux, choisir un siège, mais ça s'arrête là. Si par contre, vous aviez déjà fait un premier vol, par exemple, vous faisiez Paris-Montréal, vous restiez quelques jours à Montréal et vous étiez à Toronto, et là, vous êtes déjà à Montréal, donc vous avez déjà commencé votre voyage, dans ce cas-là, votre compagne aérienne peut vous assister puisqu'elle a la main sur le dossier, et elle a déjà commencé à recevoir les fonds. Mais si jamais vous n'avez pas commencé le voyage, inutile de l'appeler la compagnie aérienne. Vous pouvez suivre l'état de votre dossier sur l'application, vous pouvez regarder sur le site web si le vol est prévu d'être annulé, mais la compagnie ne pourra pas toucher à votre dossier du tout. Donc, j'ai beaucoup de gens qui étaient frustrés, parce qu'ils ont entendu longtemps avant de nous parler, et on leur dit, malheureusement, je ne peux rien faire, vous avez réservé par Expedia, vous devez contacter Expedia. Lorsque vous appelez, armez-vous de patience, vous imaginez bien que tout le monde est en train d'appeler, tous les passagers qu'on dévole sur les prochains jours sont en train d'appeler. Certaines compagnies ont des applications qui permettent de faire des changements automatiquement, qui sont plus modernes. Dans le cas de ma compagnie, seuls les billets qui sont flexibles peuvent être changés automatiquement en ligne par les passagers. Tous les autres billets qui sont non remboursables, non modifiables, doivent être changés manuellement. On n'a pas encore cette technologie, on n'est pas aussi riche, mais effectivement, si on l'avait, ça permettrait de sauver du temps. Donc, il y a parfois deux heures d'attente avant ce qu'un agent vous parle. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous qui sont agents de bord sont venus donner un coup de main, mais on ne peut pas former quelqu'un sur des systèmes d'agents de voyage comme ça en 24 heures. Donc, ce qu'on fait, on prend les coordonnées du passager, on prend toutes les informations et on va leur demander quelle serait leur solution idéale. Est-ce que c'est un remboursement ? Est-ce que c'est un crédit ? Est-ce que c'est simplement changer les dates parce que vous voulez partir plus tôt pour ne pas vous retrouver bloqué avec les histoires de quarantaine dans un autre pays ? Donc, on envoie ça à un agent qui a la possibilité de réémettre un billet, qui vous contacte à nouveau et sous 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, 72 heures, dépendamment de la date du voyage. Si vous partez dans les 12 heures, vous allez le contacter en priorité par rapport à quelqu'un qui part dans une semaine. Et puis, cet agent, dans ce cas-là, va contacter le passager et aura déjà toutes les options et les solutions possibles pour lui. Donc, on essaie de faire un triage pour ne pas que vous perdiez du temps à attendre. On préfère vous rappeler avec les informations. C'est la solution qui a été mis en place sur ma compagnie puisqu'on est pas mal d'agents de bord disponibles à la maison. Donc, on a décidé d'aller aider même si on n'est pas payé plus. Au moins, on nous occupe un petit peu. Donc, lorsque vous appelez, ayez en main votre dossier de voyage. Combien de fois des passagers qui ont attendu une demi-heure, une heure, une heure et demie, lorsqu'ils finissent par aboutir avec nous, ils nous disent « Attendez, je n'ai pas mon numéro de dossier, il faut que je le cherche. » Ce n'est pas comme si tu avais plus le temps de le noter. Puis, un numéro de dossier, ce n'est pas très long. En général, c'est 6 caractères. Donc, ça va assez vite. Donc, soyez prêts parce que plus on passe de temps, plus il y a de l'attente ensuite pour les gens qui sont derrière vous dans la queue. Donc, si vous arrivez préparé, ça va être beaucoup plus simple. Il faut savoir que tous les billets ne sont pas remboursables. Les compagnies vont offrir de la flexibilité dans plusieurs cas et essayer de vous donner un avoir éventuellement. Donc, un crédit voyage. Souvent, ces crédits voyages sont valables un an à partir de la date d'origine des missions. Donc, même si vous aviez prévu de voyager fin mars, si votre billet a été acheté le 2 janvier, eh bien, en général, ce crédit sera valable jusqu'au 2 janvier de l'année prochaine. C'est-à-dire que votre voyage doit commencer avant le 2 janvier de l'année prochaine. Donc, c'est une règle en général pour beaucoup d'agents de voyage. Toutes les compagnies ne font pas le remboursement. Donc, soyez flexible. Je sais que si vous avez prévu le voyage de votre vie, peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de le faire l'année prochaine. Mais au moins, vous avez ce crédit. Vous savez que vous avez la flexibilité des dates. Une fois que vous aurez choisi vos nouvelles dates de voyage, peut-être en janvier l'année prochaine, eh bien, c'est le nouveau tarif qui va s'appliquer et on va déduire le crédit de ce que vous aviez payé. Si vous avez acheté votre billet pendant une super offre spéciale, il est fort possible que cette offre spéciale n'existe pas. Mais une fois de plus, quand les compagnies vont commencer à remettre des vols en vente, ils vont essayer de les remplir rapidement. Donc, il y aura sûrement d'autres promotions qui vont venir. Aussi, mon dernier point sur les compagnies aériennes. On estime que beaucoup de compagnies aériennes ne vont pas survivre à la fin mai, après la fin mai. Donc, elles sont en train d'essayer de regarder comment est-ce qu'elles peuvent faire des économies et survivre. Donc, je sais que le crédit voyage dans ce cas-là dont je viens de vous parler, si la compagnie n'existe plus après fin mai, c'est une perte d'argent. Mais elles ont besoin de cash flow. Donc, j'espère que vous avez réservé auprès d'une compagnie qui a le support éventuellement d'un État ou d'un gouvernement parce que ce sont elles qui vont être le plus amenées à survivre. Les compagnies low cost, etc., ont en général très, très peu de cash flow et donc sont plus vulnérables à disparaître malheureusement. Maintenant, si vous aviez réservé une location de voiture ou une réservation dans un hôtel, en général, vous avez la possibilité d'annuler. Bien souvent, ces tarifs-là sont remboursables. N'oubliez pas de le faire. Des fois, on oublie. Ah oui, j'avais réservé une voiture. Ben, faites l'annulation. C'est le seul moyen d'être remboursé. Et même si c'était une réservation de voiture sur laquelle vous aviez donné une carte de crédit juste en garantie, vous deviez payer la location au moment de votre arrivée à l'aéroport. Annulez parce que si vous avez une garantie, même pour certains hôtels, on vous dit que vous paierez à l'arrivée. On vous demande un numéro de carte de crédit en garantie. Ben, si vous n'allez pas dans les temps nécessaires, vous aurez à payer la première nuit ou la première journée de location de la voiture. Donc, prenez le temps d'annuler vos plans de voyage correctement. Mon dernier point, si vous aviez réservé une chambre auprès d'un particulier par le biais de plateformes comme Airbnb, HomeAway, VLBO, Abritel, etc. Dans ce cas-là, vous devez prévenir votre hôte. Bien souvent, toutes ces plateformes, je sais que c'est le cas d'Airbnb et Booking.com aussi pour les particuliers, ont annulé toute leur politique d'annulation. C'est-à-dire que vous pouvez annuler sans aucun frais et être intégralement remboursé. N'oubliez pas, et ça, je parle en tant qu'opérateur Airbnb moi-même, lorsque vous annulez, lorsque j'ai des clients qui ont annulé pour la semaine prochaine, c'est de l'argent que j'étais censé recevoir. Donc, je ne pouvais pas accéder d'autres réservations. Je pensais recevoir ces 150, 200 euros pour cette nuit-là ou pour ces nuits-là. Et cet argent, je ne vais plus le recevoir. Pour les plateformes comme Airbnb, elles perdent leurs frais de service. Oui, c'est dommage. Mais moi, elles vont perdre 10 ou 15 euros par réservation. Moi, je vais perdre d'un coup, 150 ou 200 euros. Donc, c'est un gros trop dans mon budget. Et ma situation, c'est que j'ai deux Airbnb dans la ville où j'habite. D'habitude, j'ai toujours pas mal de réservations à l'avance. Quasiment tout a été annulé. À partir du 1er mai, je n'avais plus personne. Moi, j'avais peu de réservations. Je les ai annulées. J'ai contacté mes clients. Et maintenant, je suis rendu à essayer de trouver de relouer parce que c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir payer mon hypothèque, mon prix hypothécaire. Donc, si vous annulez votre Airbnb, il n'y a pas de problème. Prenez le temps d'écrire un petit mot à votre hôte en lui expliquant « je suis désolé, à cause de la situation actuelle, je suis obligé d'annuler et j'espère pouvoir revenir bientôt. » Même si vous n'aurez pas l'occasion de revenir, prenez le temps d'envoyer un message. C'est très frustrant quand on reçoit le message d'Airbnb « Paul a annulé et vous n'aurez pas les 500 euros qui étaient prévus. » Bon, déjà, je dois avaler la pilule mais je n'ai pas trop le choix puisque c'est Airbnb qui a décidé d'ouvrir la politique et je le comprends mais en tant qu'hôte, c'est 500 euros que je ne rentre pas dans mon compte de banque pour payer mon hypothèque à la fin du mois. Donc, au moins, prenez une minute pour écrire un petit mot gentil à votre hôte et disant « vous êtes désolé » et on va le comprendre mais c'est plus agréable de recevoir un mot d'excuse avec. Et puis, mon dernier conseil, soyez bienveillant entre vous, soyez patient, soyez respectueux. si vous n'avez pas la réponse auxquelles vous attendiez, dites-vous que la personne au bout du fil se fait insulter plusieurs fois dans la journée, ce n'est pas forcément son métier normal comme le mien, ce n'est pas mon métier d'être au téléphone, ce n'est pas non plus le métier de personne de s'y faire insulter mais on est là pour aider, on va essayer de vous donner les informations qui nous ont été données, on ne choisit pas les politiques dans notre compagnie aérienne de location de voiture, etc. Tout comme vous ne choisissez pas les lois dans votre pays, vous devez simplement les appliquer. Il peut y avoir certaines flexibilités qui peuvent être dans certains cas mais en général, les compagnies, une fois de plus, essaient de protéger leurs cafs-chevaux pour ne pas disparaître et donc parfois n'autorisent pas les remboursements mais bien souvent, elles vont donner un petit peu de flexibilité sur changement de date réservé pour plus tard dans l'année et toutes ces choses-là donc soyez respectueux avec les personnes avec qui vous parlez même si vous avez attendu une heure et demie, ce n'est pas de leur faute en général, si elles sont là pour répondre au téléphone, elles sont là pour vous aider et ça leur fait plaisir de venir travailler. Voilà, c'était une petite vidéo je voulais faire ça rapide mais on est au-delà de 10 minutes donc j'espère que ça a clarifié et répondu à quelques-unes de vos questions que vous pouvez avoir si vous aviez des voyages qui s'en viennent bientôt si vous avez prévu de voyager seulement dans plusieurs mois attendez, c'est trop tôt pour faire tous ces changements si vous n'avez pas de restrictions dans votre propre pays et que vous n'êtes pas obligé de rester à la maison vous avez le droit de circuler librement dans ce cas-là que vous aviez des vacances de prévu explorez votre pays explorez peut-être ce qui se passe à 50 ou 100 ou 150 kilomètres de votre ville et faites des vacances plus locales si vous n'avez pas le choix d'être en vacances si vous avez la possibilité de partir en temps partiel parce qu'il n'y a plus de boulot à temps plein mais vous pouvez prendre du temps partiel peut-être pendant quelques mois c'est ce qui risque de m'arriver je ne sais pas encore une fois de plus ce qui va m'arriver dans quelques semaines mais j'ai fait mes calculs et si j'arrive à louer mes Airbnb et bien je peux survivre pendant quelques mois en ne travaillant officiellement que 3 mois 3 semaines par mois et avoir une semaine de congé sans solde pour chaque mois ce qui fait que si on fait tout ça dans ma compagnie on devrait réduire et au lieu d'être 40% à perdre notre emploi on devrait arriver un petit peu moins donc ça peut aider aussi les collègues et on va tous essayer de se serrer la ceinture donc on va voir ce qui va se passer il y a différents contrats il y a différentes possibilités donc la compagnie est en train d'essayer de mettre ça en place et puis on va nous communiquer ça la semaine prochaine merci de votre fidélité si vous n'aviez pas vu la vidéo de la semaine passée je vous indiquais un petit peu que j'ai ma première collab qui va être publiée samedi avec une très très belle youtubeuse on a fait une collab sur sa chaîne et sur la mienne donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche comme ça vous ne la manquerez pas et puis poser vos questions que vous avez dans les commentaires ça me fera plaisir d'essayer de vous répondre je ne peux pas accéder à votre réservation à moins que vous voyagez sur ma compagnie et comme vous ne savez pas où je travaille vous ne le saurez pas mais j'essaie toujours de vous donner des conseils donc si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça je vais sûrement avoir un peu plus de temps dans les jours qui viennent à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501